Dans le village chinois de Saint-Laurent-du-Maroni, le marché aux poissons fait désormais face à la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé. C'est une véritable passerelle vers le soin et l'aide sociale pour les populations les plus démunies. Les premières questions qu'on leur demande, c'est déjà leur identité, pourquoi ils viennent, est-ce qu'ils viennent pour une ouverture de droit ou est-ce qu'ils viennent pour une consultation médicale ? Parce qu'ici, sur l'ouest du Vianney, il y a énormément de personnes qui ne sont pas suivies du tout au niveau médical, faute de droit et faute de moyens aussi financiers. Donc on leur demande s'ils veulent voir un médecin et pourquoi, les raisons de leur venue, pourquoi ils veulent voir un médecin. Mise en place depuis une vingtaine d'années par les hôpitaux, la PAS de Saint-Laurent-du-Maroni a été créée en pleine crise du coronavirus en avril dernier. Afin de faire face aux restrictions d'accès aux soins et aux limitations des déplacements, elle a été déployée suite à la demande de l'ARS. Dans les quartiers défavorisés, des habitants souffrant de pathologies n'ont plus d'accès aux soins. En pathologie, on va distinguer deux contextes, on va distinguer le chronique et l'aigu. En chronique, on aura beaucoup de maladies cardiovasculaires, les diabétiques, l'hypertension et leurs conséquences, AVC, risque d'infarctus, etc. Et en aiguë, on a beaucoup d'infectieux, beaucoup de rhumato, beaucoup de dermato et encore une fois, les décompensations de diabète ou d'hypertension. Depuis sa création, la permanence d'accès aux soins de santé de Saint-Laurent-du-Maroni a fait une quarantaine de vacations et accueilli plus de 500 personnes. Dans le quartier chinois, la permanence peut accueillir une vingtaine d'usagers trois fois par semaine. Si le côté santé a été renforcé par la venue d'un médecin généraliste, malheureusement, faute d'effectifs, la PAS de Saint-Laurent-du-Maroni ne dispose plus d'assistante sociale.